Musique Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Prévention en compagnie de Mathieu Labrecq, qui est directeur de la prévention chez Provituelle Assurance Montmagny-Villet. Mathieu, bonjour. Bonjour Michel. Mathieu, bon, on est la veuille de Noël, c'est le 24 décembre aujourd'hui. Et là, bon, malgré qu'il y a moins de monde qui circule en raison de la pandémie puis des mesures sanitaires, il y a du monde sur la route. Oui. Alors, il y a de la prévention. Il y a de la prévention partout, pour contruquer. Oui, oui. Mais aussi, il y a de la prévention à faire sur la conduite hivernale. Tout à fait. Conduite hivernale, bon, on a eu quelques épisodes déjà de neige, de verglas quand même assez importants. Donc, c'est important de se rappeler aussi des consignes de prévention face à notre conduite hivernale. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il faut adapter notre conduite aux conditions météorologiques, aux conditions routières. Le code de la sécurité routière est clair à ce sujet-là aussi, que le conducteur doit diminuer sa vitesse lorsque la visibilité est réduite, soit à cause de l'obscurité, du brouillard, de la neige ou, bon, de la pluie. Et puis, lorsque la chaussée est glissante ou qu'elle n'est pas entièrement dégagée. Oui, mais moi, je n'ai pas de problème. J'ai un quatre-roues. Les quatre-roues, les... Et on en voit dans le terre-plein à l'occasion. Ce n'est pas parce qu'on a un quatre-roues... Et qu'on est à l'abri de ces... Quatre-roues voitrices, là. Oui. C'est glissant, c'est glissant pour tout le monde. C'est ça. Ou même les... C'est sûr qu'il y a de meilleure adhérence pour les quatre pattes. On dit des quatre pattes. Oui, oui. Mais on peut le dire avec des quatre-roues motrices également. Puis même avec les meilleurs pneus du monde, les plus chers, les gens ne peuvent pas s'exenter, justement, de ces dangers de la route-là. Dans un premier temps, par exemple, la mise au point de notre véhicule pour la saison hivernale. On est peut-être un petit peu tard pour en parler. Par contre, il y a un des points intéressants qu'on devrait réaliser normalement l'automne, justement, avant la pose de nos pneus d'hiver, pour s'assurer que notre véhicule est bien équipé et conforme pour notre saison froide. À ce moment-là, ce qui va être vérifié, fonctionnement des essuies-glaces, l'état des essuies-glaces aussi, pour justement s'assurer d'avoir une vue qui va être dégagée. Système de chauffage, système de dégivrage. Niveau de lave-glace, encore là, s'assurer d'avoir le bon lave-glace pour la saison. Très important pour ne pas avoir de problème. Sinon, tous les liquides, les huiles, l'antigel du véhicule, les systèmes électriques, les feux de signalisation aussi, nos lumières autour, le klaxon. Donc, vraiment une vérification complète de notre véhicule. Pour éviter aussi les différentes surprises, advenant le cas qu'on ait une problématique, ou même avant de partir de chez nous, on s'assure de se munir d'une trousse d'hiver. Donc, là, avec balai, avec grattoir, lave-glace, pelle, en tout temps dans le véhicule, justement pour s'assurer de bien préparer notre véhicule avant de partir. Ça semble exagéré. Mais pour avoir fait de la route Montmagny-Sorel pendant des années, j'ai à peu près frappé ou passé à travers toutes les météos. Et on s'aperçoit que tous les équipements que tu viens de mentionner, à quel point ils sont importants. Tout à fait. La pelle, là. La pelle, les grappins, c'est ça. Tous ces équipements-là vont nous emmener à sortir du pétrin. Des fois, on n'a pas nécessairement besoin d'une remorqueuse, mais ça va nous aider, justement, à passer au travers. Oui, puis je cherche le nom pour mettre en-dessus des pneus. On a comme des systèmes de grappins. Des grappins? Des grappins. En anglais, c'est Traction Aid. Excusez-moi pour l'anglicisme. Je ne sais pas comment le dire en français, mais je pense que tout le monde comprend c'est quoi les Traction Aid. Mais ça, c'est vraiment important. Tout à fait. Pour se sortir des fois quand on est mal pris, la pelle, les Traction Aid, c'est très important. Très important aussi. Avant de prendre la route aussi, on s'assure que notre véhicule est bien déglacé, bien déneigé. Très important. On s'assure de diminuer notre vitesse puis de garder une distance sécuritaire avec les autres véhicules. On va en parler un petit peu plus tout à l'heure. Puis même s'il fait beau, bien, il faut se méfier quand même de la glace noire. On n'est pas à l'abri de ça non plus. S'assurer d'allumer nos feux de position, nos feux de croisement aussi. Puis si les conditions sont mauvaises, bon, le plus possible, on va tenter de reporter nos déplacements. Pour la planification de nos déplacements, on peut consulter le Québec 51 ou différents sites Internet, justement, qui vont nous donner l'information sur la météo et l'état des routes. Qui est le ministère des Transports. Tout à fait. Au Transports Québec, là. Oui, tout à fait. Donc, on parlait un petit peu de déglacer, d'énerger le véhicule. Circuler dans un igloo, c'est dangereux puis c'est interdit. Donc, il faut se rappeler ça, là, après une tempête de neige ou après les épisodes de verglas qu'on a eus, on avait des véhicules, là, qui étaient vraiment soit remplis de neige ou plein de verglas, plein de glace. Donc, encore là, c'est dangereux, justement, vu notre visibilité. C'est dangereux aussi pour... parce que ces plaques de glace-là, de neige-là, peuvent partir, justement, en roulant puis atterrir, par exemple, dans le pare-brise, d'autres véhicules qui vont nous suivre. Donc, c'est dangereux. Encore là, le code de la sécurité routière est clair. Nos vitres, nos pare-brises des véhicules doivent être libres de matière pouvant nuire à la visibilité en tout temps. Donc, à ce moment-là, un agent de la paix peut donner des contraventions pour ces choses-là. On voit, hein, des véhicules qui a neigé beaucoup, des tempêtes, là. La lunette arrière n'est pas déblayée du tout. Pas déblayée, c'est justement... Ou encore la neige sur le toit qui a été poussée par le vent, là, dans la lunette arrière. Pourtant, on sait comment c'est important, la lunette arrière. Juste un coup d'essuie-glace, là, ça ne déneige pas l'entierre tout du véhicule. C'est des choses qu'on voit souvent. Ça ne va vont vite un peu. C'est ça. Fait que c'est vraiment de s'assurer de prendre quelques minutes de plus, mais justement qu'ils vont s'assurer que nos déplacements vont se faire en sécurité. Donc, je reparle un petit peu du monoxyde de carbone. Pourquoi encore le cher monoxyde de carbone qu'on parle, bon, lorsqu'on parle de nos appareils de chauffage, comme on a parlé dans les précédentes chroniques, c'est quand notre véhicule, justement, est enseveli par la neige. Si notre tuyau d'échappement est obstrué, à ce moment-là, les gaz, justement, de combustion, notre monoxyde de carbone peut s'infiltrer dans notre habitat. Pourquoi aussi c'est important de bien déneiger notre véhicule puis s'assurer que notre tuyau d'échappement, bien, les gaz d'échappement puissent sortir. Même problématique, en fin de compte, que dans nos résidences avec les appareils de chauffage, il y a combustion d'un gaz, il y a production de monoxyde de carbone. Donc, ça peut être même dans nos véhicules. Autant dans nos véhicules que dans nos abris d'auto, par exemple, ou nos garages intérieurs aussi. Il faut penser que si on laisse en marche nos véhicules dans ces espaces restreints-là, le monoxyde de carbone va s'accumuler puis ça va être aussi dangereux que si ça serait notre appareil de chauffage, par exemple. Même une voiture qui est ensevelie sous la neige, qu'on fait démarrer pour la faire réchauffer, comme tu disais, s'il y a quoi qui obstrue le silencieux, on a un problème. On a un problème à ce moment-là. Ce qui est à surveiller, c'est si on est immobilisé, par exemple, sur la route lors d'une tempête de neige, s'assurer régulièrement, si l'espace est sécuritaire, que notre tuyau d'échappement est bien dégagé. Le monoxyde de carbone, on se rappelle, incolore inodore. Donc, on s'en rendra probablement nécessairement même pas compte qu'il y a du monoxyde de carbone dans le véhicule. On peut ouvrir la fenêtre aussi? On peut ouvrir la fenêtre aussi. Ça va justement permettre de remplacer l'air du véhicule pour justement s'assurer que l'air qu'on respire est bon. Au niveau des routes glissantes, on s'assure d'ajuster encore là, comme je le disais, notre conduite aux conditions routières, aux intempéries. Puis, conduire à une vitesse modérée, ça va nous permettre justement de prévoir puis de réduire considérablement aussi notre distance de freinage. Ce qu'on veut, c'est du temps pour réagir. Mais avant de réagir, je vous dirais, à un événement, vaut mieux justement prévenir cet événement-là. Puis, une manière de le prévenir, c'est d'ajuster notre conduite puis de diminuer notre vitesse. Pensez aux autres aussi. Oui, nous, notre conduite peut être très respectueuse. On peut s'adapter très bien aux conditions routières. Par contre, ça ne veut pas dire que les autres conducteurs vont s'adapter aussi bien que nous. Donc, c'est de s'assurer de prévoir le plus possible ou de regarder le comportement des autres conducteurs. Par exemple, quelqu'un qui nous suivrait de trop près ou un véhicule qu'on voit arriver, justement, c'est un igloo mobile. On peut s'attendre qu'il y ait certaines problématiques. Donc, c'est vraiment d'essayer de prévenir le plus possible, à la limite ralentir, pour éviter tout incident. Se donner de l'espace, justement. En résumé, c'est un peu ça. C'est de s'assurer d'avoir un espace pour être en mesure de réagir. Le code de la sécurité routière est encore là très clair à cet effet-là. Conducteur d'un véhicule routier qui suit un autre véhicule routier ou une bicyclette doit le faire à une distance prudente et raisonnable. Donc, encore là, on s'assure de respecter... C'est quoi exactement? Prudence et raisonnable, je vais en parler un petit peu, comme on avait fait l'année dernière, de compter les secondes pour savoir à quelle distance on se trouve environ d'un véhicule. Même, je pourrais y aller tout de suite. Vraiment, on appelle ça compter les secondes, justement, pour s'assurer de maintenir une distance sécuritaire avec les véhicules. L'été, on va parler d'environ 3 secondes. L'hiver, on va doubler jusqu'à 6 secondes. Puis même, ça peut être plus si les conditions routières sont dégradées. 6 secondes, ça va être à partir du moment où la voiture qui nous précède démarre. On compte 6 secondes 10 secondes. Et on demande. Parce que rapidement, si on circule, par exemple, sur l'autoroute, le véhicule qu'on suit arrive au viaduc. À partir de ce moment-là, on va compter nos secondes, par exemple, 1, 2. Si on arrive à 4, probablement qu'on est trop près en période hivernale. Si on arrive à ce viaduc-là. Donc, il s'agit de se fixer un point fixe. Ça peut être un viaduc, un poteau de téléphone, une entrée de cours, un commerce. Dès que le véhicule, en avant de nous, arrive à ce point-là, on commence à compter. jusqu'à ce qu'on franchisse nous-mêmes ce point-là. En bas de 6 secondes, l'hiver, vaut mieux justement ralentir pour garder une distance plus... Mais en distance, ça veut dire à peu près quoi? C'est embêtant parce que ça va vraiment selon notre vitesse qu'on va aller. Mais quand on est arrêté, si le véhicule, en avant, est arrêté, c'est quoi la distance qu'on doit respecter pour... À ce moment-là, ça va être vraiment... S'il est vraiment arrêté, par exemple, à un numéro, c'est sûr qu'on va vraiment être collé sur notre véhicule. C'est plus au départ, s'assurer de garder une distance qui est quand même sécuritaire, selon la vitesse justement... Quand c'est arrêté, il n'y a pas de règle? Rapidement, je n'ai pas regardé la règle. C'est sûr, normalement, on va s'assurer de voir le pare-chocs justement en avant pour ne pas être trop près de notre véhicule. Pour justement... Des fois, ce qu'on va voir aux lumières, si le véhicule tombe en panne ou il n'est pas capable de redécoller, bon, moi, ça nous donne l'espace nécessaire pour passer à côté. Donc, voir le pare-bris... Pas le pare-bris, le pare-chocs, c'est ça. Le pare-chocs de la voiture à l'avant, c'est un bon point de repère. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, donc, on a fait cette étape-là. Donc, encore là, c'est important de le vérifier à différents moments pour s'assurer justement qu'on maintienne une distance qui va être sécuritaire. On reste concentré sur la route à tout instant, encore plus en saison hivernale. Ce qu'on se rappelle dans les chroniques précédentes, les distractions, c'est une... l'importante cause, sinon la plus importante d'incidents ou d'accidents de véhicules. Donc, on s'assure de vraiment rester concentré le plus possible sur notre route. On a eu quelques épisodes de verglas, justement. Quoi faire en cas de dérapage sur le verglas rapidement? On évite de paniquer. Là, je parle du verglas, mais ça peut être la neige dans toute situation. La panique pourrait nous pousser, bon, à ne pas nécessairement prendre les bonnes décisions. Donc, on évite de paniquer. On va relâcher notre accélérateur doucement, puis on va guider notre véhicule, bon, avec des gestes, pas des gestes brusques, vraiment, là, doucement. Ce qui est important, règle d'or, c'est de s'assurer de regarder où est-ce qu'on veut aller. Justement, on va vouloir retourner, bon, par exemple, dans notre... si on veut, au bon endroit dans notre route, mais si on regarde dans le fossé, il y a des bonnes chances qu'on s'en aide dans le fossé. ou si on regarde le véhicule qu'on ne veut pas frapper, probablement qu'on va y aller. C'est vraiment de regarder où est-ce qu'on veut se diriger, justement, soit pour éviter un obstacle ou s'assurer de ne pas dévier, par exemple, dans le fossé. Au niveau du régulateur de vitesse, notre régulateur de vitesse, justement... Le cruise control, comme on dit en anglais. En bon anglais, ce dispositif-là, ne pas l'activer en période hivernale parce qu'il est fait, lui, pour garder une vitesse constante. Donc, s'il y a dérapage, le véhicule, lui, le système, il va continuer comme il doit faire en fin de compte. Donc, à ce moment-là, plus à risque de faire un accident. Rapidement, on mise sur la prévention encore là. En résumé, on évite les gestes brusques encore là pour s'assurer de ne pas créer de problématiques. On va adapter. Je pense adaptation est vraiment un mot important aux conditions routières et puis à nos conditions météorologiques aussi. C'est vraiment nos règles de base. Au niveau de la glace noire aussi, on fait attention. Des fois, une belle journée, on se dit ça va être le fun de rouler, on va pouvoir aller plus vite. Encore là, on garde en tête qu'il peut y avoir de la glace noire. De la glace noire, bon, peut se former lorsqu'il y a des températures environ de zéro degré. Mais par contre, on sait que les ponts, les viaducs sont des endroits aussi où est-ce qu'il y a plus de chances d'avoir de cette glace noire-là. Aussi, lorsqu'on quitte la ville, souvent pour la campagne, si on prend, par exemple, Isem-en-Momanie sur le bord du fleuve, on s'en va plus vers, bon, Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Paul, Saint-Fabien, les conditions routières souvent sont pas identiques. Donc, c'est s'assurer d'adapter encore là de notre conduite selon les conditions routières. Oui, parce que dans ce coin-là, souvent, il y a de la poudrerie parce que les routes secondaires sont des fois contraires au vent. Tout à fait. Donc, à ce moment-là, peut-être qu'il fait quand même relativement beau à Montmagny, puis quand on change de région, bon, à ce moment-là, les conditions routières sont changeantes. Donc, ne pas oublier, je pense, le mot-clé, adaptation. Mathieu Labrecq, directeur de la prévention chez ProVutuel Assurance Montmagny-Lillet. Toujours des chroniques très intéressantes. De joyeuses fêtes à toi et à ta famille. Merci à vous aussi. Et on se retrouve le 6 janvier. Parfait, merci. Merci, voilà, ça complète notre chronique ProVutuel Assurance, notre prévention assurance de ce vendredi 24 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada